En tant qu'élus, écologistes et citoyens, plusieurs sujets nous interpellent à la lecture du dossier. Dossier qui nous est demandé d'approuver, mais qui n'est pas annexé à la présente délibération. Pourquoi les documents nécessaires pour éclairer les décisions des élus ne sont pas annexés ? Du coup, nous avons profité des documents mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique, en cours, pour demande d'autorisation environnementale, pour mieux appréhender les motivations du projet. Il y a cette vocation économique du quartier, avec l'enjeu de conserver la fonction productive au cœur de ville. Comme est rappelé Alain Robert, il est question de créer 3000 emplois en plus des 3000 existants. Faisons toute sa place à l'économie sociale et solidaire, à l'artisanat, en travaillant la complémentarité avec le Grand Bellevue qui joue sur le Bas-Chanteney. Il y a ce fort potentiel identifié en matière de production d'énergie renouvelable. Engageons-nous dans la réflexion effective d'installation de production d'énergie renouvelable. Il y a une démarche d'économie circulaire qui est clairement recherchée, avec l'idée évoquée d'une gestion globale des terres exclavées à l'échelle de l'agglomération, valorisation, réutilisation sur différents chantiers engagés. Poussons cette démarche pour inscrire nos projets de renouvellement urbain dans l'économie circulaire. Ces motivations tentent de redécrire nos conditions d'existence, de penser le système qui n'est plus un système de production, mais un système qui va nous permettre de survivre. Alors nous poursuivons, intensifions, innovons, inventons. Au-delà de ces motivations, j'aimerais revenir sur des points de crispation. Le projet est ambitieux en matière de transport et développement. C'est un point bien mis en avant dans l'évaluation environnementale. Cette mobilité axée sur le développement des modes d'eau et des transports en commun joue un rôle clé dans l'imitation des émissions de gaz à effet de serre. Mais alors pourquoi le choix de donner un vrai rôle de centralité à la gare n'a pas été questionné ? Pour les élus écologistes et citoyens, cette gare de Chantenay doit devenir un véritable pôle d'échange multimodal et même plus explicitement un pôle d'entrée multimodal, comme nous l'écrivions dans notre programme municipal en 2014. C'est un vrai levier pour diminuer l'usage de la voiture en ville. Étudions cette solution. Sur la mobilité, toujours, le projet du Bas-Chantenay propose la réalisation d'une ligne de transport collectif structurant de type chronobus. C'est évidemment une bonne chose, mais à terme, nous proposons de réaliser un décrochage de la ligne 1 de tramway à partir de la gare maritime pour desservir ce quartier, sachant réutiliser les rails qui existent déjà sur une partie du trajet. Et pour finir sur la mobilité, un sujet qui n'est pas des moindres, le franchissement de la Loire au droit du projet urbain. Oui ou non ? Je sais que l'étude conduite par la région prendra fin en fin 2019. Et donc, aucune hypothèse n'est consolidée à ce stade, aucune décision n'est prise. Or, pour nous, la question ne se pose même pas. On le dit et on le redit, le groupe est volontairement opposé à une telle infrastructure, écologiquement et économiquement désastreuse. C'est un projet irresponsable. Sur les liens avec le Grand Bellevue, liens physiques, liens économiques, liens sociaux, ce sont des liens indispensables à travailler pour que les quartiers ne se tournent pas le dos, pour que les habitants se rencontrent, pour que les actifs se connectent entre eux. Un autre sujet, sur le bois hardi, la métropole dispose d'un collectif d'acteurs engagés autour d'un projet local et citoyen au service de la transition écologique. Un projet multifacette qui incarne toutes les composantes de ce que la métropole défend, liens sociaux, production d'énergie locale, projet d'alimentation durable, animation artistique et culturelle, ouverture sur le quartier. Le collectif a joué le jeu de la concertation, réunion atelier avec citoyens. Il n'est pas opposé à la construction de logements, mais il souhaite que celle-ci se limite aux parcelles déjà artificialisées et donc que le nombre annoncé de 400 nouveaux logements, comme un invariant, soit revu à la baisse. La métropole a ici l'opportunité de montrer qu'elle peut composer avec les citoyens dans la co-construction de la ville, qu'elle entend leurs attentes, qu'elle engage un dialogue sur ce qui fait dissensus et pas seulement sur ce qui fait consensus, en vue de trouver ensemble des solutions partagées. Merci, je vais vous inviter à conclure. C'est ça la construction de la ville avec les citoyens, c'est la ville négociée. Pour ces raisons, en l'état actuel d'avancement, nous nous abstiendrons.